Alors, bonjour à tous et comme promis, je fais une petite vidéo pour que l'on comprenne un petit peu mieux comment se diriger sur la plateforme Patreon et à quoi ça sert. Donc déjà, Patreon, c'est un site participatif qui permet de nous soutenir en tant qu'artiste, nous soutenir financièrement. Parce que sur YouTube, on a très peu de revenus, sinon pas du tout pour certains. Et donc, ce n'est pas suffisant pour continuer à faire ces vidéos et à permettre aux personnes d'avoir des contenus qui leur permettent de peindre, par exemple, dans mon cas. Alors, les avantages sur Patreon, c'est qu'en général, les vidéos sont en avance. Je dis en général parce qu'il est arrivé que j'ai mis des vidéos en même temps. Mais en général, 98% de temps, les vidéos sont en avance par rapport à YouTube. Il y a au moins 48 heures, sinon plus d'avance par rapport à YouTube. Deuxièmement, il n'y a pas de coupure. YouTube, je fais un condensé de vidéos. Alors que sur Patreon, ce sont des vidéos à longue durée. Ce sont des cours, en fait, sur Patreon. Alors, l'avantage aussi, c'est que pour ceux qui veulent vraiment apprendre à peindre, ceux qui sont vraiment sérieux par rapport à la peinture, ils vont apprendre beaucoup plus vite et beaucoup plus de choses sur Patreon. Voilà. Ceci dit, je vais vous montrer maintenant un petit peu comment naviguer pour vous enregistrer sur Patreon. Et puis voilà, je vais vous montrer ça en image tout de suite. Alors, pour s'enregistrer sur Patreon, vous tapez Patreon dans le moteur de recherche et vous avez ici le moteur de recherche de Patreon. Ensuite, vous cliquez dessus sur patreon.com. Alors, il y aura deux façons de faire. Je vais déjà vous montrer celle-ci et après, je vous montre celle par YouTube. Ensuite, donc, vous trouvez cette page et sur cette page, ici, vous avez trouver un créateur ou venir à soutenir un créateur. Donc, vous tapez Boris Huguenel et bientôt, mon logo va apparaître. Voilà. Et vous cliquez dessus. Vous cliquez donc sur le logo. Puis, cette page va apparaître où vous pourrez choisir le tiers. Il y a cinq niveaux. On y reviendra dans un petit moment. Par le biais de YouTube. Voilà. Donc, vous arrivez donc sur cette page. Vous voyez ici qu'aucune vidéo vous est accessible. Pour avoir les vidéos accessibles, il faudra créer un compte. Et puis, verser le tiers pour pouvoir voir les vidéos. Alors, pour ce faire, vous cliquez sur le tiers qui vous intéresse. Par exemple, Bob Ross à 7 euros par mois plus TVA. Et vous tombez sur cette page d'inscription. Vous pouvez vous inscrire par Google ou par Facebook. Ici, je vais vous montrer comment le faire par votre boîte électronique. Donc, vous tapez votre nom. Vous tapez votre email. Qu'il va falloir, bien sûr, confirmer. Le bon vieux copier-coller. Ensuite, il faut que vous entriez un mot de passe. Puis, une fois que c'est fait, vous appuyez sur s'inscrire. Ici, une page va apparaître. La page où vous allez être obligé de mettre votre paiement, votre façon préférée du règlement. Donc, on va vous demander, si vous êtes en France, de régler en France. Vous avez le choix par mettre une carte bancaire ou de payer par PayPal. Moi, je choisis toujours de payer par PayPal. Ça vous donne une assurance quand même de remboursement, etc. Voilà. Donc, on ne va pas aller plus loin. Je vais reprendre avec la façon YouTube. Parce qu'ici, c'est personnel. Donc, vous remplissez ça. Vous avez bien les 7 euros par mois ou 75, 61 avec la réduction. Et vous allez bien être abonné à mon compte. Voilà. Allez, on passe à la façon YouTube. Voilà. Une fois que vous aurez effectué le paiement, vous vous retrouverez sur cette page. À peu près, c'est cette page-là. Où vous aurez des vidéos. Sauf, comme je viens de le dire, si vous avez pris l'abonnement Bobrosse, toutes les vidéos ici, par exemple, celle-ci ici, celle-là, etc. Celle-ci, elle ne sera pas... Vous ne pouvez pas la visionner. Vous aurez celle-ci, celle-ci et d'autres que l'on va voir dans un instant. Donc, vous aurez deux solutions d'ici. Donc, soit vous cliquez sur paysage Bobrosse. Donc, lorsque vous quittez, je les ai tous claquées par catégorie. Donc, ici, vous retrouverez toutes les vidéos Bobrosse. Si vous avez signé pour... Souscrit, pardon, pour les vidéos Bobrosse. Donc, voilà. Vous verrez toutes ces vidéos-là sur Bobrosse, des vidéos techniques, des vidéos comment faire la mer, etc. Ou alors, vous allez ici à mon abonnement. Vous cliquez sur mon abonnement. Donc, il y aura votre page, abonnement. Et donc, le niveau que vous êtes. Et ici, accédez... Alors, vous aurez forcément accédé à, par exemple, Bobrosse. Il y a 12 vidéos, je crois. Donc, il y aura marqué 12 publications déverrouillées. Et vous cliquerez ici sur afficher les publications. Voilà. Ça, c'est la façon la plus simple de se retrouver sur Patreon. Puisque Patreon englobe tout dans la première page. Il y a toutes les vidéos. Mais pour vraiment tomber sur votre souscription, eh bien, c'est par ici ou par ce qu'on a vu, hein, publication, par les petites fenêtres ici. Vous voyez, par exemple, sur l'impressionnisme, il y a 8 publications. Après, c'est la 15 euros. Ça englobe tout ça, sauf le portrait. Et le portrait à 25 euros, eh bien, ça englobera absolument toutes les vidéos. Voilà. Donc, ça, c'est en suivant. Et maintenant, très brièvement, je vais vous montrer. Ce sera peut-être la solution la plus facile. Ou alors, on va le faire d'ici. Je vais me connecter sur YouTube. Voilà. On va aller sur mon compte. Directement. Voilà. Studio. Alors, par exemple, par exemple, par exemple, on va prendre n'importe quelle vidéo. On va prendre celle-ci. Voilà. J'ouvre la vidéo. Donc, vous, à la maison, vous visionnez une de mes vidéos. Et puis, donc, ce qu'il vous restera à faire, c'est d'aller sous la vidéo. Ici, il y a mot. Alors, moi, c'est en anglais. Mais vous, peut-être que vous avez ça en français. Je ne sais pas. Mais ici, il y aura donc plus au lieu de mot. Vous appuyez dessus et vous aurez le lien pour Patreon et d'autres liens. Alors, il y en a beaucoup d'entre vous qui ne savent pas qu'il y a ce petit détail que vous pouvez faire apparaître. Il y a également des, comment dire, des liens pour les pinceaux. Lorsque j'utilise les pinceaux Rosemary, pardon. Et d'autres choses, d'autres liens. Donc, c'est toujours intéressant parfois de jeter un oeil ici. Donc, vous avez les liens. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est ce lien, Patreon. Voilà. Ce qui vous amène sur ma chaîne Patreon, ici. Et lorsque vous cliquerez sur un de ces logos, eh bien, vous allez revenir comme la page d'accueil où il va falloir, eh bien, faire votre fiche, mettre un paiement, etc., etc. Voilà. Mais bon, c'est peut-être une façon plus rapide. d'arriver directement sur ma page et de faire tout à partir de ma page. Alors, n'oubliez pas aussi de mettre votre page, ici, dans les favoris. Comme ça, vous retrouverez cette page très rapidement à chaque fois que vous irez sur votre ordinateur. Sinon, il va falloir la rechercher à chaque fois de votre boîte électronique. Voilà. Donc, je pense que c'est tout. Et j'espère que, eh bien, ça va vous aider à vous y retrouver plus facilement. Une dernière parenthèse qui n'a rien à voir avec Patreon. Sur YouTube, sur YouTube, il y a mon logo, ici, par exemple. Voilà, ici. Attends, on va faire moins. On va se revenir. Donc, sous la vidéo, il y a mon logo. Si vous cliquez sur mon logo, eh bien, vous avez ce menu. Un menu de présentation. Voilà, donc, mon atelier. Si vous cliquez sur vidéo, vous avez, donc, toutes les vidéos que vous pouvez retrouver sur YouTube. Il y a énormément de personnes qui ne connaissent pas ou qui ne savent pas qu'il y a une bibliothèque que vous pouvez accéder sur YouTube. Donc, vous voyez, il y a des multitudes de vidéos à découvrir. Il y en a une centaine. Voilà. Donc, c'est intéressant, donc, à savoir. Alors, comme je disais, il faut aller voir. Ça vaut le coup. Eh bien, voilà. Eh bien, j'espère que cette vidéo va vous aider à naviguer sur Patreon, mais également sur YouTube. Et puis, n'oubliez donc pas de partager cette vidéo et de me mettre un petit pouce, s'il vous plaît. Et puis, pour ceux qui veulent nous rejoindre sur Patreon, vous serez les bienvenus. Bienvenue. Alors, ce que je voulais rajouter aussi par rapport à Patreon, c'est pas seulement une plateforme où vous allez apprendre à peindre, mais aussi une plateforme où vous pourrez m'envoyer vos œuvres et où je pourrais vous suivre, vous corriger, etc. Ce que je ne fais pas sur YouTube. Voilà. Donc, il y a toujours possibilité de laisser des commentaires sous les vidéos que je reçois. Et s'il y a besoin, eh bien, on peut, dans la mesure du possible, du temps, etc. Souvent, je réponds assez rapidement. Mais si je ne réponds pas, je vous le fais savoir et je vous donne une date. En tout cas, vous saurez toujours où vous en êtes. Et je serai toujours là pour vous aider par rapport à la vidéo que j'ai mise. Ne me demandez pas autre chose que ce qu'on est en train de faire sur Patreon. Mais sur les vidéos même, s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, ou vous avez besoin de plus de matériel, de savoir, des avantages sur le matériel qu'on utilise, sur les techniques, etc. C'est par ce biais que vous pouvez donc me laisser un message et je réponds toujours. Aussi, souvent, je fais des réponses vidéo. Par exemple, s'il y a besoin d'une technique spéciale ou vous n'avez pas compris une technique qui est spécifique à cette vidéo, Eh bien, je fais une vidéo réponse parfois aussi pour bien vous montrer comment utiliser tel genre de pinceau ou tel genre de peinture, etc. Ou pour le tableau, etc. Voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment une bonne plateforme si vous voulez apprendre à peindre et que vous êtes un petit peu plus sérieux pour évoluer dans la peinture. Allez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite une excellente peinture. Allez, à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501